Abonnez-vous, commentez, partagez Lingala Vous pouvez parler Lingala ? Lingala, vous pouvez, bro Essayez, essayez Ndeko, Ndeko, Ndobenini Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Quand vous venez de le voir, j'ai invité un ami qui va essayer de partager avec nous ses expériences en Chine Alors restez jusqu'à la fin parce qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire Sans tarder, on l'accueille directement et on écoute ce qu'il a à nous dire On accueille notre invité Bon, il va se présenter lui-même Je m'appelle Eric, je suis de Wanda Je suis de Chine Je suis de Chine Non, attends, essayez de dire ça en anglais Mon nom est Eric, je suis de Wanda, j'ai été en Chine depuis un an Donc ma vie est en Chine, je veux parler de ma vie en Chine Donc vous voulez partager avec nous vos expériences en Chine ? Je veux lui poser quelques questions et il va répondre Et si vous avez vos questions aussi, mettez dans les commentaires Il va me donner des réponses et je vais vous les ramener aussi Donc fait combien de temps tu es en Chine ? J'ai été en Chine depuis un an, presque un an et deux ans Et ma vie est dans l'univers de Mianyang Ok, et quel majeur tu as ? Et ma vieur est dans la compétence de la compétence de la compétence ? Il est dans la compétence du component en digital C'est dans le compétence Ok, ok Donc, as tu le connaissais, Eric, Mr. Eric, il vient de Rwanda Et est ici dans la compétence de Mianyang mais quand je suis arrivée à la Chine, j'ai vu que c'est la même chose que j'ai regardé dans certains films chinois pour Jackie Chan et Bruce Lee, parce que j'ai utilisé des films chinois donc maintenant je suis arrivée à la Chine et j'ai vu que c'est la Chine, la Chine est vraiment bonne donc c'est pas vraiment différent de ce qu'il pensait qu'il allait trouver, donc c'est presque la même chose et comme je vous l'avais déjà dit aussi, c'est la technologie, c'est un pays développé tout ce que vous vous attendez à voir sur le point d'architecture, vous allez trouver ça la deuxième question, Eric va essayer de nous dire pourquoi il a choisi de venir en Chine peut-être qu'il va aussi vous aider à choisir la Chine pour vos études alors, Mr. Eric, pourquoi vous avez choisi de venir et de continuer vos études en Chine ? Chine, comme vous le savez, Chine est un bon pays sur la technologie même maintenant ils ont 5G, certains pays en Afrique ou dans d'autres pays ils n'ont pas de 5G génération et votre majeur est Computer Science ? Oui, je veux apprendre plus sur la science, c'est pourquoi je viens d'étudier en Chine et même sur l'école, on obtient des scolaires, ce n'est pas difficile d'obtenir des scolaires c'est vraiment facile, même si on paye des fees, ce n'est pas trop cher comme en Chine, je veux dire en Afrique en Afrique, on paye plus de dollars pour l'université, et on ne peut même pas avoir plus cher mais en Chine, on paye plus, ce n'est pas plus cher c'est vraiment bon, c'est pourquoi je viens d'étudier en Chine D'accord, donc on l'a tous écouté, il est dit encore, il a choisi la Chine parce que d'abord, ce qu'il voulait faire pour sa passion, c'était le Computer Science et avec la technologie en Chine, c'était vraiment le pays qu'il fallait pour ses études universitaires donc déjà la technologie l'a poussé à venir ici il a aussi choisi la Chine parce que nous tous, on ne veut pas payer cher pour nos universités et la Chine avec la facilité d'obtenir de bourse, même quand on n'a pas de bourse, les frais ne sont pas élevés alors tout ça, ça a poussé à M. Eric à venir faire ses études en Chine question suivante est celle-ci, M. Eric alors dis-nous, avant de venir, tu avais déjà une idée sur les Chinois je comprends, je comprends tu peux écouter ? oui, je comprends tu parles en français ? je peux parler déjà un peu mal pour laisser la Chine utiliser l'anglais laisser, d'accord, d'accord donc quand tu arrives, tu as des expectations sur les Chinois oui, les gens chinois les gens chinois les gens chinois comment sont les gens chinois ? tu peux essayer de nous dire quelque chose ? la plupart des gens sont chinois ils sont chinois ils sont chinois ils ont des yeux je pense que les gens chinois ils ont des yeux ils ont des yeux parce que dans ma scolaire ils ont même deux chinois pour des yeux donc c'est pourquoi il n'y a pas de différence et si les Chinois sont gentils ou pas ? sont gentils ou pas ? sont gentils ou pas ? ils sont bons ils sont bons ah ok donc il vient de faire une petite description sur ce que lui il a vu à propos des Chinois donc pour lui les Chinois sont d'habitude de petite taille ils mettent à 90% ils portent ils mettent des glaces et ils sont accueillants ils sont cool avec des gens donc sur la question de sur la question d'intégration sur la question d'intégration donc ne vous inquiétez pas pour ça les Chinois intègrent les étrangers et intègrent les noirs plus facilement donc c'est son impression sur les Chinois ma dernière question à notre invité ça sera ça sera ces expériences donc ces bonnes expériences donc il va essayer de nous donner quelles ont été ces bonnes expériences et ces mauvaises expériences en Chine donc maintenant vous allez nous donner vos bonnes et les mauvaises expériences en Chine en Chine ok ma bonne expériences en Chine j'ai rencontré avec des amis qui parlent leur langue comme spanish je peux parler même un peu 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 je peux parler quelle est Nzanna d'accord j'apprends les lingalas je ne parle pas les lingalas je ne parlais pas moi aussi j'apprends c'est pourquoi j'ai pas répondu parce que moi aussi c'est pas vraiment une langue je me l Francois maman il est 마지막 mambo Ok. Donc, ce est un bon expérience que tu appréciais parce que tu rencontres des gens de différents pays, et tu as appris des langues. Oui, même dans leur culture. Oui, j'ai appris. Et sur les mauvais expériences? Pour apprendre une langue chine, c'est vraiment difficile à apprendre un chine. Mais maintenant, comment est-ce que vous sentez sur le chinois ? Maintenant, je peux parler un peu de chinois, parce que j'ai essayé de marcher très vite. Pour le matin et le soir. Bonjour. 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 Donc, avant les chinois, c'était un grand problème. Le chinois était un grand problème pour vous. Et après, maintenant, ce n'est pas très... Ce n'est pas très difficile, comme avant. Je suis venu ici. Donc, pour ces expériences, la langue, ça faisait partie de ces mauvaises expériences quand il est arrivé. Il ne pouvait pas vraiment parler avec les gens ou faire des différentes activités, faute de langue. Mais, plus le temps passait, plus il s'est habitué. Il a appris la langue. Il peut parler. Il peut déjà faire beaucoup de choses à lui-même sans pour autant chercher de l'aide d'un chinois. Ça, ça fait partie de sa mauvaise expérience en Chine. Et comme bonne expérience, selon lui, c'est le fait de rencontrer plusieurs personnes de différents pays. Il a appris leur culture. Donc, il a appris à les connaître. Et pour lui, c'est l'une de ses meilleures expériences en Chine. Donc, j'espère que vous aussi, ça fera partie de vos meilleures expériences quand vous allez venir. Alors, pour finir avec lui, on ne va pas le retenir toute la journée ici. Mr. Eric, I want you to tell you something to our viewers. Les amis, restez inscriteurs. D'abord, you know what I need to tell you? Abonnez-vous, commentez, partageurs. D'abord, abonnez-vous, qu'ils s'abonnent, qu'ils commentent et qu'ils partagent. Ils peuvent même vous demander des questions dans les commentaires. Ils peuvent même vous demander des commentaires. Les commentaires, oui, les commentaires. Partageurs, abonnez-vous. On a écouté notre ami, on a écouté notre invité. Ce qu'il nous reste à faire, c'est poser aussi vos questions dans les commentaires. Il va les lire, je vais lui montrer, il va répondre et je vais vous rapporter les réponses. Et ça sera tout pour notre vidéo, j'espère que vous avez aimé. Et comme il vous a encore demandé, commentez, likez, partagez. Faites tout ce qu'il vous a dit quand même. Faites honneur à notre invité et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501